A'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ô toi, l'enveloppé dans tes vêtements, lève-toi pour prier toute la nuit, excepté une petite partie, sa moitié ou un peu moins, ou un peu plus, et récite le Coran lentement et clairement. Nous allons te révéler des paroles lourdes, très importantes. La prière pendant la nuit est plus efficace et plus propice pour la récitation. Tu as dans la journée avaqué à de longues occupations. Et rappelle-toi le nom de ton Seigneur et consacre-toi totalement à Lui, le Seigneur du levant et du couchant. Il n'y a point de divinité à part Lui. Prends-le donc comme protecteur. Et endure ce qu'ils disent. Et écarte-toi d'eux d'une façon convenable. Et laisse-moi avec ceux qui crient aux mensonges et qui vivent dans l'aisance. Et accorde-leur un court répit. Nous avons pour eux lourdes chaînes et enfer. Et nourriture à faire suffoquer et châtiments douloureux. Le jour où la terre et les montagnes trembleront, tandis que les montagnes deviendront comme une dune de sable dispersée. Nous vous avons envoyé un messager pour être témoin contre vous, de même que nous avions envoyé un messager à Pharaon. Pharaon désobéit alors au messager. Nous le saisîmes donc rudement. Comment vous préserverez-vous, si vous mécroyez, d'un jour qui rendra les enfants comme des vieillards aux cheveux blancs, et durant lequel le ciel se fendra, sa promesse s'accomplira sans doute ? Ceci est un rappel que celui qui veut prenne une voie menant à son Seigneur. Ton Seigneur sait, certes, que toi, Mohamed, te tiens debout moins de deux tiers de la nuit, ou sa moitié, ou son tiers, de même qu'une partie de ceux qui sont avec toi. Allah détermine la nuit et le jour. Il sait que vous ne saurez jamais passer toute la nuit en prière. Il a usé envers vous avec indulgence. Récitez donc ce qui vous est possible du Coran. Il sait qu'il y aura parmi vous des malades et d'autres qui voyageront sur la terre en quête de la grâce d'Allah, et d'autres encore qui combattront dans le chemin d'Allah. Récitez-en donc ce qui vous sera possible. Accomplissez la salat, acquittez la zakat, et faites à Allah un prêt sincère. Tout bien que vous vous préparez, vous le retrouverez auprès d'Allah, meilleur et plus grand en fait de récompense. Et implorez le pardon d'Allah, car Allah est pardonneur et très miséricordieux.